Je n'ai jamais triché. J'ai goûté une fois, à mes débuts de jeunes footballeurs, ce qui était du Cap-Tagon. Je dois toujours des portes cassées à Auxerre pour Guirou. Mais voilà, après, j'ai plus touché à ça. Et pour moi, il n'y a rien de plus beau que de pouvoir s'exprimer sur un terrain et rendre ce que le football m'a donné. Et Pascal, vous venez de nous dire que vous avez pris du Cap-Tagon. C'est une absence de pente, ça. Oui, oui. Mais à l'époque, tu es jeune, tu es con, tu n'as qu'une envie, c'est te défoncer pour tes couleurs. Eh bien, on m'a donné ça. Je ne balance pas qui. On me l'a donné. J'ai goûté une fois. J'ai dit, putain, mais qu'est-ce que c'est ? Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai fait qu'envoyer la sauce et tout. Mais derrière, je l'ai goûté une autre fois. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. J'étais assis sur la transversale. J'ai pris un rouge à 60 mètres du but. Eh bien, voilà. Mais j'ai pu toucher. Ok, voilà. Il me l'intérêt de ne pas stopper par Pascal Lométard. Ça, c'est de la pédagogie dans l'histoire. T'es tombé dedans quand t'étais petit. Vous voulez que les couilles vous tombent, ne vous tapez plus.